Oui, c'est la huitième édition du tournoi international Paul Chilin. Cette année, nous avons réussi à concocter un plateau exceptionnel, vraiment à la dimension de Paul Chilin, puisque nous avons quand même six équipes, entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Nous avons également le Guyana et Haïti, qui ont répondu favorablement à notre demande. Alors, jusqu'à hier, nous avions également Trinidad, qui s'est désistant en dernière minute, pour des problèmes qui leur sont propres. Et puis, ils ont été remplacés par une sélection, deux de la Martinique. Donc, en fait, c'est quand même une bonne chose, parce que ça nous permettra de faire profiter davantage de la Martinique et à ce tournoi international, qui va se dérouler les 2, 3 et 4 mars. Alors, l'an dernier, nous l'avions organisé, principalement sur le Robert, originaire Paul Chilin. Mais cette année, compte tenu de la qualité du plateau que nous proposons, on a choisi de faire un petit peu tourner la compétition sur l'île. Donc, l'ouverture se fera le jeudi du matin au Robert, donc avec le premier match Martinique de Guyane, et à 10h, un second match Guadeloupe-Guyana. Et l'après-midi, à partir de 18h, au Loin, Haïti va rencontrer le perdant du match 1 et la Martinique 1, le perdant du match 2. Le lendemain, vendredi, nous irons au Trois-Îles, à 18h30 et 19h30, et le samedi 4 mars, c'est les matchs de classement et la finale au stade de Place d'Arm. Donc, vraiment, là, nous invitons le public Martiniquais, les jeunes Martiniquais. C'est une compétition qui concerne les 17 ans qui avaient été gagnées l'an dernier par la Guyane. et aujourd'hui, vraiment, le vainqueur, il faudrait être bien malin pour savoir qui c'est qu'il va emporter. Alors, Paul Chiland, c'est un Robertain qui a commencé à jouer en équipe senior de l'US Robert à l'âge de 14 ans, 14-15 ans, avec un double sur-classement. Il a évolué pendant très longtemps. Il a connu pratiquement toutes les sélections de Martiniquais dans les années 59. En 59, il a été repéré au cours d'un match qu'il dispute avec l'US Robert. Et il a été orienté vers le club de Nîmes Olympiques, avec lequel il a joué une équipe première dès son arrivée. Et deux ans plus tard, en 1962, il a été repéré par le stade de l'équipe de France. Il a disputé son premier match contre la Bulgarie. Et en 1963, il a joué contre le Brésil du Wapelé. Une deuxième mi-temps complète. Est-ce que Chiland prendrait place dans l'équipe de France ? Alors là, il n'est pas possible de se tromper puisque Chiland est un homme de couleur, comme Kossou. Et alors, où va jouer Chiland ? Peut-être à l'aile gauche, comme lors de son entrée en équipe de France, ou alors à droite en faisant permuter, qui sait peut-être, Douis avec Wysniewski. Enfin, on ne sait pas très bien, mais on va être fixé dans quelques instants. Il semble que Chiland soit destiné à l'aile gauche puisque je vois que Douis se met en place dans le rond central. Accrochage avec Mal. Chiland ! Balle au pied ! avec Jalma Santos. Corner pour la France. La foule est un peu injuste avec Jalma Santos. Il lui était difficile de faire autre chose. Il a un peu poussé Chiland du cou. Douis, c'est vrai. Douis, Chiland. Premise en jeu par Chiland pour Douis. On ne sait pas très bien où on va en ce moment. Erbin, Chiland, Marien. Douis. 20 balles à Chiland. Douis, Chiland. Et le petit Dinalo. Marien. Chiland. Bien joué. Douis. Allo. Ah ! Mais Chiland. Pour qui ? 14 minutes de jeu. Chiland. Jordan, Chiland. Chiland. Leron. Chiland. Erbin. Erbin, Chiland. Alors j'ai deux ou trois. Le meilleur pour moi c'est de jouer en équipe de France contre le Rappelé. Et Chiland compte deux sélections en équipe de France A et quatre sélections en équipe de France A prime. Alors je disais qu'il a quand même fini sa carrière à 32 ans dans le club amateur d'Arles et en 1970 il a regagné la Martinique définitivement et de 1970 à 1978 il a entraîné et joué à l'U.S. Robert il était entraîneur et joué à l'U.S. Robert pendant huit ans et en fin 78 il a mis un terme définitif à sa carrière il avait à 42 ans à cette époque et depuis Chiland il reste un amour du football d'ailleurs il a toujours été présent à toutes les éditions de son tournoi. Le conseil que je je peux donner aux garçons qui veulent tenter l'aventure d'aller au football professionnel à Métropole avant tout c'est le travail beaucoup beaucoup de travail sérieux et très 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 poli envers toutes les personnes qui fréquentent ces jeunes donc s'ils se mettent à travailler parce qu'en Martinique nous avons beaucoup de talent il faut s'y mettre à travailler très lournement et très sérieusement et je pense qu'on aura un peu plus de martiniquais sortant sortant de la Martinique pour aller jouer à Métropole je crois ce qu'on aura un peu plus c'est le lendemain du carnaval le 2 mars jeudi 2 vendredi 3 et samedi 4 ouverture jeudi 8h au Robert pour deux matchs l'après-midi au Lorrain le lendemain après-midi 18h au Trois-Ilet et les matchs de classement et la finale au stade de Place d'Armes où l'amantel le samedi avril et les matchs de l'amantel et les matchs de l'amantel – Sous-titrage FR 2021